Comment font les gens ? Excellente question, ben ils se débrouillent. Comme Anna, qui dit tout ce qui lui passe par la tête, évoque des souvenirs enfouis douloureux qui avec le temps pèsent de plus en plus, au point de se dire qu'on voudrait veillir vite pour apaiser les tourments, que la vie nous laisse un peu tranquille, vieillir, mais le plus tard possible quand même. Voilà, c'est dit avec tout le vécu d'Anne-Elisabeth. C'est vrai ? Ben oui, exactement. Ben oui, parce que 5 ans, c'est un... 50 ans, pas 5 ans. 50 ans, c'est un sacré tournant. Vous en parlez drôlement bien, Olivia. Écoutez, ça me fait très plaisir ce que vous dites et vous pourriez être une amie d'Anna, je pense. J'adorerais être une amie d'Anna. Rendez-vous au café avec... Et lui dire, tiens, on ne se ferait pas un gin tonic à 14h30. Oui, ce qui est un peu tôt, mais ce qui parfois peut alléger un tout petit peu la journée. Non, je voulais vraiment faire un livre sur nous, sur mes amis, sur les filles avec qui je travaille au journal, parce que je l'ai trouvé formidable. Et je trouve que cette génération de 50 ans, elle est assez maltraitée. Alors, je ne parle même pas de Yann Moix qui raconte des horreurs, mais... Oui, qui dit qu'à partir de 50 ans, on est dans la zone Moix, on n'intéresse plus personne. Exactement. Donc, elle est assez invisible. Et puis, elle est coincée entre deux générations qui, elles, sont très admirables. Les féministes historiques, ils se sont battus pour la contraception, l'avortement. Les jeunes féministes, aujourd'hui, très radicales. Et nous, on nous désigne comme un peu le ventre mou du féminisme. Et je ne suis pas du tout d'accord, parce que je trouve que nous, on a été la première génération à expérimenter, à éprouver toutes les libertés. J'ai l'impression que depuis qu'on est nés, on nous dit, il faut être plus forte que les garçons. Il faut travailler plus que les garçons si vous voulez réussir. Si vous voulez réussir dans l'entreprise, il faut rester plus tard. Et puis, évidemment, il faut quand même avoir des enfants, continuer à faire tout ce que faisaient nos mères. Et qu'on n'avait jamais le droit de se plaindre, parce que si on se plaignait, on lui disait, ah, ben oui, enfin, vous l'avez bien voulu, c'est ce que... Vous êtes libre, vous avez le droit de tout faire. Donc, je voulais un peu venger cette génération, avec humour, parce que moi, je suis critique littéraire et que je reçois, je crois, 50 livres par jour. Donc, j'ai absolument tous les malheurs du monde, avec toutes les couvertures de toutes les couleurs. Et je voulais faire un livre drôle. Vraiment, c'était très important. Traiter de choses sérieuses, mais de manière drôle. En même temps, vous parlez de cette génération, mais les questions que vous évoquez traversent un grand nombre de générations. Parce que, regardez, sur la question du partage des tâches à la maison, il en était question de cette façon, dans un sujet du journal télévisé, il y a 43 ans, en 1979, avec un type vraiment rétif aux tâches domestiques. Regardez. Le travail de la femme, c'est également le problème du mari. Une famille où les deux parents s'occupent des enfants et se partagent les tâches ménagères parvient plus facilement à un équilibre. Oui, actuellement, je vous dis, j'essaie de rentrer plus tôt. Je rentre déjà plus tôt, mais je sens que ce n'est pas à moi qui arrange tout. Qui chez vous fait la cuisine ? Alors là, je suis très franche. Je veux dire, moi, je ne sais pas faire la cuisine, je n'aime pas ça. Qui fait le ménage ? Ce n'est pas moi non plus. Qui engage les jeunes filles au père ? C'est ma femme, mais quand même, j'aime bien voir, quand même. Avec les questions de Dominique Torres et les réponses... Ça pourrait être un reportage d'aujourd'hui, ça ? Oui, on a peut-être quand même un peu progressé. J'ai l'impression que chez les jeunes garçons, ils font quand même beaucoup plus de choses. Après, c'est très drôle quand on demande aux hommes ce qu'ils font. Ils jouent avec les enfants. Ils aiment jouer. Tous les trucs sympas ? Exactement. On passe du tout. Voilà. Vous jouez avec vos enfants. J'ai tout émervé, là, en bout de temps. J'ai tout émervé, oui, il faut les trucs sympas. On revient que je suis à grand, mais... Vous avez vengé, vous m'avez vengé dans ce livre, oui. Donc, Patrick, je t'ai coupé. Non, non, c'est bon. Ah bon ? Mais ce n'est pas du tout un livre contre les hommes. Non, pas du tout, pas du tout. Contre les générations. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une sorte de... L'époque est vraiment à Fight Club. On essaye de monter les générations, les gens contre les autres. Et moi, je pense que c'est vraiment très important que les trois générations de féministes luttent avec ce qui arrive d'Italie, d'Amérique, le droit à l'avortement contesté et interdit. Il faut vraiment qu'on se batte ensemble.